Musique 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 RBC Parce que le jeu politique est souvent très flou on se déclare opposant mais un opposant dont vraiment les convictions ne sont pas bien entraînées bien équipées qui sait quels sont les moyens à utiliser pour réprimer, pour calmer pour tasser une situation donc il est temps que cette situation soit résolue parce que n'oubliez pas ça risque aussi de faire tâche d'huile ça risque de donner des idées à d'autres et l'instabilité était ailleurs maintenant l'instabilité est en pleine capitale en pleine capitale on entend des bruits de coups de canon ce qui n'est pas normal c'est ce qui risque même de de déstabiliser les institutions en place exactement et voilà un peu la situation n'est pas n'est pas assez claire au niveau de la politique que vous êtes chacun je crois que la population est en train de comprendre ce qu'il faut le politique mais chacun veut être en train de combattre pour son propre bien pour sa poche c'est la politique de j'ai ma part et c'est fini nous avons maintenant l'exemple avec nous avons le gouvernement Badibara qui est en place le premier ministre vient de signer un arrêté disant que le ministre n'a pas le droit de tenir de point de presse par rapport à leur domaine respectif tout ça qu'on se le dise c'est dû au point de presse qu'a fait dernièrement le ministre d'Etat en charge de budget monsieur Pierre Kangoutia qui a déclaré tout haut qu'on n'aura pas d'élection en 2017 vu que la casserole n'était pas seulement vide mais elle était aussi trouvée c'est dommage c'est dommage qu'à ce niveau du pouvoir qu'on dénie à des ministres de tenir des points de presse parce que je me dis que c'est un recul en quelque sorte de la démocratie je dis aussi que c'est un recul du droit à l'information mais visiblement la raison comme vous le dites c'est parce qu'il y a eu un petit dérapage quand le ministre du budget a parlé mais plutôt que d'interdire moi je me dis il fallait en discuter et j'espère qu'ils en ont discuté lui le premier ministre avec les autres ministres et donner la ligne à suivre dans tout gouvernement il y a une ligne à suivre sur les grandes questions chacun doit connaître quelle est la ligne qu'il faut effectivement suivre mais quand vous avez dit que le peuple commence à comprendre les politiciens ne pensent qu'à eux c'est leur poche moi je dis oui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans ce pays je l'ai dit tout à l'heure on ne fait pas la politique par conviction mais aussi je voudrais interpeller moi les citoyens que vous êtes que nous sommes tous parce que j'entends beaucoup de critiques contre les politiciens et bien l'appel que je lance au peuple congolais à la veille d'élections que j'espère nous aurons c'est que vous avez aussi un rôle à jouer vous avez vous avez les politiciens les dirigeants que vous méritez parce que regardez quand il y a des élections pendant les campagnes électorales que fait le peuple le peuple soutient le candidat qui peut être corrompu dont on peut connaître le passé vraiment malhonnête mais quand ce candidat se présente à vous avec un discours enjoliveur et qui vous donne quelques billets verts à boire un peuple à famille et casse-tête vous votez pour lui un peuple à famille et bien alors alors que vous devriez chacun de nous devrait se dire ah les élections approchent quels sont les candidats qu'on a ah il y a A B C D mais tiens ce candidat A qu'est-ce qu'il est d'où il vient qu'est-ce qu'il a fait dans le passé dans sa vie il était dans telle institution ou dans tel travail qu'est-ce qu'on dit de lui dans son travail quel est son bilan posez-vous la question quand il a commis des malversations des détournements c'est peut-être pas la personne vers qui il faut aller et puis poser la question au candidat et par exemple les députés qui se représentent dites-le pendant les 5 ans ou les 10 ans que vous étiez là vous avez fait quoi quelle est la proposition de loi que vous avez initiée quel amendement vous avez défendu etc quelle cause vous avez soutenu je retrouve au parlement par condition voilà donc j'en sais quelque chose j'en sais quelque chose parce que nous sommes je suis président national d'un parti politique nous avions des candidats à la députation nationale en 2011 et bien nous avons nous a volé nos voix et nous avons d'ailleurs des preuves là-dessus surtout au Kassa on nous a volé nos voix donc nous savons ça que la corruption est entretenue mais cette corruption en tout cas parlant des élections est entretenue notamment je dis bien notamment par certains et là je dis aussi certains pas tous agents de la CENI parce que eux à ce moment au moment des élections c'est vraiment l'occasion rêvée pour se faire de l'argent alors ils viennent même vous solliciter pour que vous leur donnez de l'argent pour avoir telle voix pour avoir des bulletins blancs etc donc la corruption comme vous savez c'est une gangrène c'est une véritable gangrène dans notre pays et nous devons tous faire des efforts et les pouvoirs publics en premier pour on ne va pas arriver à éradiquer la corruption la corruption existe dans tous les pays du monde mais au moins diminuer cette grande corruption qui gangrène le pays Madame nous sommes en train d'aller vers la fin nous voulons justement savoir quel est l'objectif premier qui poursuit le cartel de sénateurs de la CENI le cartel ce que nous avons ce que nous prenons c'est que nous prenons au final l'alternance démocratique dans le pays et vous savez pourquoi nous avons eu le dialogue de l'Union africaine le dialogue de la 5e nous avons eu ces deux dialogues parce que nous avons une crise politique qui est due à la non-organisation des élections notamment l'élection présidentielle législative donc face à cela on sait les Congolais hommes politiques société civile on s'est mis ensemble on a eu cet accord et nous au cartel nous disons cet accord de la 5e que nous soutenons il faut l'appliquer c'est cet accord qui va nous permettre d'organiser des élections de façon paisible transparente crédible c'est cet accord qui va nous permettre de gérer la transition c'est cet accord qui va nous permettre aussi pendant cette gestion de la transition de s'occuper du social des Congolais et c'est pour ça que nous disons ça a trop duré là deux mois déjà il est temps que tous ces attermoiements politiques que tous ces calculs politiques qu'on y mette fin et qu'on mette en avant d'abord le peuple et qu'on applique cet accord et comme je le disais ça serait un moyen de rendre un vibrant hommage au président Étienne Gisilier Madame pour finir le corps du 5e c'est rare à patrie sauf un connu le 11 mars et pour être inhumé à la cimetière de la Roubée un message au peuple congolais aux combattants de l'UDPS et au rassemblement parce que les tensions ne sont pas bonnes les cordes disons la musique ne s'accorde pas encore c'est une autre source de préoccupation on a parlé de pas mal de préoccupations voilà une autre le président Tshisekedi est mort le 1er février ça fait un mois est-ce que c'est normal qu'un homme comme lui de sa stature soit pas encore sous terre un grand retard donc après beaucoup de tractations vous savez les raisons pour lesquelles la famille politique la famille la famille biologique la famille politique ne s'accordait pas avec les autorités en place pour le lieu de l'enterrement la date etc finalement une date a été arrêtée le 11 mars une date qui comme je dis déjà c'est trop loin parce que la dépouille arrive le 11 mars c'est pas le 11 mars qu'on va enterrer ça sera certainement 5 ou même 2 semaines après ça sera presque 2 mois est-ce que vous vous rendez compte est-ce que tu sais qui dit mériter ça et quelle quelle est l'image que nous donnons à l'extérieur et c'est là où si les les combattants peuvent m'entendre c'est que c'est de penser d'abord tu sais qui dit oui nous l'aimions nous le pleurons mais tu sais qui dit et d'abord un homme qui appartient à une famille il appartient à une femme il appartient à des enfants à des frères des soeurs je pense que aussi bien la tradition que les textes de loi donnent d'abord à la famille le droit de choisir la date le lieu etc les circonstances de l'enterrement donc je demande aux combattants de l'Ulipès de laisser ce droit à la famille et si la famille a accepté que nous l'enterrions l'enterrions dignement et puis que nous passions justement à aux efforts de trouver des solutions pour les questions politiques de nos âmes un mot à ceux ou à ceux qui voudront bien adhérer à un IDEC moi je voudrais un mot pas seulement à ceux qui voudra adhérer à la LIDEC bien sûr je voudrais que vous adhériez tous à la LIDEC mais au peuple congolais en général je dis ne nous trompons pas de combat en ce moment on est tous focalisés sur ces questions politiques sur l'arrangement particulier le partage des postes mais on oublie une question essentielle c'est la question de l'enrôlement l'enrôlement est en train de se faire la CENI est en train de continuer ça à travers le pays et bien je lance surtout l'appel aux jeunes il faut au moment où la CENI arrivera dans votre région dans votre province d'aller s'enrouler massivement n'allez pas seul amener des parents frères sœurs amener des amis il faut s'enrôler massivement parce qu'il ne faut pas oublier que si dans votre province vous faites le maximum d'enrôler vous aurez le maximum de postes d'élus donc il faut absolument prendre cette question au sérieux et je dirais aussi aux Congolais c'est un moyen pour vous d'avoir une pièce d'identité gratuite donc c'est mon appel aller massivement vous enrôler merci beaucoup madame vous avez bien suivi c'était la madame Angèle Macombo présidente de la LIDEC membre du cartel de signateurs de la Porte du 18 octobre avec elle nous avons essayé tout simplement de parler de la situation politique de notre pays vous l'avez bien suivi mes remerciements vont tout droit à madame Thérèse Capagica présidente de l'ONG Lissungui merci beaucoup à toute l'équipe technique à New York commerciée à Don KMB vous nous suivez de partout c'était la Sylvie Kalara la VDC et Kutjasa à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada